Maître Félix Agbor Congo ne siégera pas au sein des organes dirigeants du Social Democratic Front. Nommé au sein du Shadow Cabinet, instance décisionnelle la plus importante du parti, l'avocat décline l'offre de l'opposant historique, le Germany John Frondi. Pour l'avocat, siéger au sein de ce parti qui a pour fief la zone anglophone du Cameroun serait une façon de limiter sa liberté. Dans la correspondance adressée au président national du parti de la Balance, Maître Félix Agbor Bala explique que sa préoccupation première est de défendre les droits de l'homme. Il soutient dans cette correspondance que les temps ont changé depuis 1990 et qu'il y a de nombreux défis qui le préoccupent. L'avocat rappelle que depuis six ans, les populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest subissent les atrocités commises dans le cadre de la crise anglophone. Dans son rôle de défenseur des droits humains, Agbor Bala dit vouloir garder son impartialité, sa neutralité et son objectivité. Par conséquent, il décline respectueusement l'offre du président national du Social Democratic Front, SDF. Il faut dire que l'avocat camerounais dirige le Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique. Figure bien connue de la société civile, il vient de recevoir aux États-Unis le prix de Robert Fitzgerald Kennedy des droits de l'homme. Dans un rapport qui vient d'être publié, Le CHRDA répertorie les dernières attaques et autres actes de violence perpétrés contre les civils dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun par les forces armées camerounaises et les combattants séparatistes. Il milite pour un retour de la paix dans ces deux régions. Il pense notamment que seul le dialogue peut mettre fin à cette crise qui perdure depuis cinq années maintenant dans ces deux régions du pays. Maître Félix Agbord souligne tout de même d'être très honoré par ce choix porté sur lui par le Tchermann. Il rappelle qu'il a pris sa nomination à son arrivée au Cameroun en provenance des États-Unis où il a d'ailleurs reçu le prix Robert Kennedy des droits de l'homme.